En ce deuxième dimanche de l'Avent, la figure de Jean le Baptiste nous invite, vous l'avez entendu, à la conversion, à changer de vie, à faire entrer la lumière de Jésus dans notre vie. Eh bien, je voudrais ce soir approfondir avec vous ce thème de la lumière. Autour de nous, il semble que cette lumière de Noël illumine le monde. Les premières lumières ont commencé à s'allumer en novembre dans les magasins, dans les villes, à Reims, et puis je suis dans les foyers, peut-être chez vous, j'espère, puis ici, dans cette église, dans les églises. Et c'est intéressant car le 21 décembre est le solstice d'hiver, donc c'est la nuit la plus longue et le jour le plus court de l'année, et nous sommes dans la partie la plus sombre de l'année, et c'est là que Noël vient pour percer l'obscurité de sa lumière. La lumière a joué évidemment un rôle important pour le premier Noël. C'est elle qui a conduit les bergers et les mages jusqu'à Bethléem, à l'endroit où le Sauveur est né. La lumière est aussi un thème majeur dans la Bible. Dès le commencement, il est dit, Dieu créa, que la lumière fut, et la lumière est arrivée. Puis Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Jean, dans sa première lettre, dit, Dieu est la lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc la raison même de Noël, c'est la lumière. En Jean chapitre 12, verset 46, Jésus dit, moi, vous l'avez vu sur vos écrans, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Les ténèbres, ce ne sont pas des lieux extérieurs, mais des lieux intérieurs. Jean parle ici de nos propres ténèbres, de nos zones d'obscurité personnelle. Et tout le monde a des moments plus difficiles de ténèbres, des jours qui sont sombres où rien ne va. Ces jours où nous voulons rester au lit, où nous voulons voir personne, ces jours où le monde nous fait peur, où rien ne vaut la peine d'être vécu, où l'on veut juste jeter l'éponge, nous avons tous des journées, des jours sombres. Je voudrais en prendre quatre avec vous et voir comment cette lumière de Noël peut les éclairer. Allons-y. Les premiers jours sombres, ce sont des jours de déception. Job dit ceci. J'espérais le bonheur et la lumière, comme nous tous, je pense. Mais les ennuis et les ténèbres sont venus à leur place. Ça vous dit quelque chose, cette phrase ? Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Il y a beaucoup de... Nous arrivons à la fin de l'année. Cette année, comment ça s'est passé pour vous ? Là, ces jours-ci, il y a des grèves de la SNCF. Ça ne va peut-être pas s'arranger. Il y a ce... C'est la crise des gilets jaunes de cette année. La canicule avec ce mois de juin qui fut le mois le plus chaud enregistré au monde. Et puis, il y a tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des décès, des maladies, des choses compliquées. Et des fois, nous pouvons être vraiment déçus. Ensuite, il y a ces jours sombres de détresse. Des jours où nous nous sentons complètement dépassés par ce qui se passe autour de nous, ou en moi, stressés, à bout, frustrés. Et nous avons trop de choses à faire. Pas assez de temps pour les réaliser, pas assez d'argent, pas assez d'énergie. Je pense à Marie, la Vierge Marie. Elle a probablement ressenti cette détresse en elle. Ce jour de Noël, elle était enceinte et à neuf mois, on lui demande de partir, de quitter, d'aller sur un âne et puis de faire des kilomètres comme ça, à neuf mois, enceinte. Et puis, elle n'est même pas accueillie. Elle accouche seule dans une étable. Quel stress ! Le psaume 21 dit, moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'appelle le jour, tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Tous ces moments où nous crions vers Dieu, on sent qu'il n'écoute pas et on se pose ces questions comme le roi David qui a composé la majorité de ce psaume. Jours de détresse. Aide-moi, Seigneur, je me sens tellement seul. Et puis, il y a des jours, troisièmement, du doute. J'en dis cela au chapitre 12, verset 35. Pour peu de temps encore, la lumière est parmi nous. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons être envahis par le doute. Quel sera mon avenir ? Ces examens qui arrivent pour les étudiants ? Quel sera l'avenir de mes enfants ? Est-ce que je rends emploi encore ? Certes, nous vivons dans un pays libre, en France, mais parfois on sent que la solution à nos problèmes se situe entre deux options mauvaises. Il y a le pire et le pire. Jour sombre de doute. Quel est mon avenir ? En fait, est-ce que j'ai encore la foi ou pas ? Comme saint Thomas. Quatrièmement, il y a des jours de dépression. C'est à ce moment-là que tout semble s'effondrer autour de nous. Lorsque nous nous sentons déprimés, nous avons envie d'abandonner. Winston Churchill a déclaré lors du déclenchement de la guerre en Europe, la lumière s'est éteinte en Europe. Certains d'entre vous peuvent avoir ce sentiment dans la vie. Je sens que la lumière s'est éteinte dans ma vie. Pour telle ou telle raison. Dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, verset 19, il est dit « La pensée de ma douleur est un poison amer ». J'y pense constamment et mon esprit est déprimé. Certains d'entre vous ont fait durant cette année peut-être une crise majeure. Peut-être une défaite, un surmenage, un burn-out, une séparation, un divorce, un décès que sais-je. Et puis il y a ce psaume 88 qui monte dans notre cœur et qui dit « Amants, amis, connaissances, tous sont partis. Il n'y a que ténèbres partout ». J'ai rencontré une fille il n'y a pas longtemps qui m'a dit cela de sa vie. Alors, si nous nous reconnaissons dans ces jours sombres, laissez-moi vous dire que Dieu, lui, il prend soin de nous. Il se soucie de tout ce que nous vivons parce qu'il nous aime infiniment et que notre propre souffrance l'importe. Cette fête de Noël qui arrive, c'est vraiment l'antidote contre nos jours sombres. Toi, Seigneur, tu es ma lumière, tu dissipes mes ténèbres. C'est Samuel qui dit cela. Et Jésus lui-même lui dit « Je suis la lumière du monde, je suis venu illuminer ces jours sombres ». D'accord, mais comment ? Eh bien, voici quatre bonnes nouvelles par rapport à ces jours sombres, manière qu'à Jésus de répondre à nos questionnements. Premièrement, il m'encourage quand je suis déçu. Dans trois semaines, ici, nous allons chanter « Emmanuel », ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Ce ne sont pas des mots, cela. C'est la vérité. Certaines personnes se battent avec leur vie et sont déçues d'eux-mêmes, des autres, de Dieu. Pourtant, Dieu est vraiment avec nous, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas. C'est cela aussi la foi. Comment est-ce que Dieu est avec nous de trois manières ? D'abord, en nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Il est avec nous. C'est Emmanuel. Et vous pouvez relire cette histoire des pas dans le sable. Je vous l'ai mis sur l'édito. Relisez ce conte très connu. On se demande où est Dieu, mais en réalité, je suis dans ses bras, c'est lui qui me porte quand je ne vais pas bien. Le psaume 33 dit ceci, « Le Seigneur entend ceux qui appellent de toutes les angoisses, il les délivre. » Ensuite, il va utiliser notre déception, tout ce que nous vivons, pour attirer notre attention. Assurément, je vous redis, il ne souhaite pas ces jours sombres. Et surtout, il ne les provoque pas. Quand on me dit, « Mais c'est Dieu qui a voulu ça », c'est faux. Dieu ne veut pas ton malheur que tu sois dans toutes ces journées de déprime. Mais par contre, Dieu s'en sert. Il les utilise pour que nous puissions crier vers lui. Donc souvent, la partie la plus sombre de notre vie devient celle qui est la plus illuminée. Parce que c'est justement là que Dieu peut venir, dans ces lieux sombres. Et enfin, il nous encourage en nous faisant comprendre que notre vie, elle a du sens. Elle a un sens. Et que Dieu a un réel projet pour chacun de nous. Il a un but pour notre vie. Je vous l'ai déjà dit. Jérémie, chapitre 29, dit ceci, « Car moi, je connais les pensées que tu formes, que je forme à votre sujet, au racle du Seigneur. Pensez de paix et non de malheur pour vous donner un avenir, une espérance. » Donc le Seigneur conçoit notre avenir, non pas dans le malheur et des déceptions, mais dans la joie et la paix. Dieu nous donne de l'espérance. De toute manière, un jour on va mourir, mais on sera auprès du Seigneur. Donc le but final, de toute manière, on sera bien avec lui. Deuxièmement, il nous renforce lorsque nous sommes dans la détresse. Je vous donne un des plus beaux, magnifiques versets de la Bible. Écoutez bien, ou lisez-le. « Je peux tout en celui qui me donne la force. » Philippiens 4, 13. Certaines personnes doivent afficher ce verset et le mettre sur votre frigo, le mettre sur votre voiture, votre salle de bain, que sais-je, que vous l'enregistriez, que vous connaîtriez par cœur. « Je peux tout en celui qui me donne la force. » C'est-à-dire que seul, je n'y arrive pas. Mais avec lui, je peux faire beaucoup de choses. Et j'en témoigne. Le Seigneur me dit qu'il me fortifie lorsque je suis dans la détresse. Souvent, j'accueille des gens dans mon bureau. Ils me partagent leur vie. Mais je reçois aussi des lettres. Certaines personnes me disent tout ce qu'ils vivent. Et dans une de ces lettres que j'ai reçues il n'y a pas longtemps, un groupe m'a écrit tout ce qu'ils vivaient. Ils ont vécu quatre traumatismes majeurs cette année. Parce qu'ils ont tous les deux perdu leur travail. Ils travaillent ensemble. Elle, elle a perdu son papa. Et leur fille a quitté la maison. Il m'a écrit une lettre magnifique et j'ai repris des mots que je voudrais vous lire maintenant. Heureusement, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. C'est vrai, non ? Je reprends. Pardon. Nous récupérons lentement. Mais étonnamment, nous avons grandi à travers ces épreuves car elles nous ont rapprochés en couple et fortifiés en Christ. C'est très beau de dire ça. Nous sommes beaucoup plus sensibles au malheur autour de nous. Notre orgueil s'est changé en sensibilité, humilité et gratitude. Le foyer, l'achat d'une voiture, d'une robe sont bien futiles à côté de ce que nous avons traversé. Cela nous permet de relativiser beaucoup de choses. Dieu nous a enseigné que tout ce que nous avons est un cadeau de lui et nous ne devrions pas le prendre pour acquis. Nous luttons toujours financièrement, mais Dieu a toujours été avec nous. Il est d'un grand secours. Voilà une lettre d'un couple qui a compris ce verset. « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Le psaume 22 dit cela aussi. « Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car ton bâton est là. Il me rassure ». Vous savez, ces psaumes, il y en a 150, on pourrait les résumer en une phrase. « La vie est dure, mais Dieu est bon ». Les psaumes, c'est le cri de l'humanité par rapport à tout ce qu'ils vivent, tout ce que nous vivons. Et souvent, nous pensons le contraire. Nous pensons que la vie est belle et que Dieu est dure. Mais on se trompe. Vous savez, 365 fois, il est dit dans la Bible « Ne crains pas, je suis avec toi ». Parait-il 366, je ne l'ai pas calculé. Une fois en plus, si jamais on est sûr de... Bref, tous les jours, Dieu nous rassure. Et puis, il me guide quand je suis dans le doute. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie ». Jean 8, verset 12. Et pour ces mois de décembre, mais surtout pour toute l'année prochaine, nous allons devoir prendre des décisions importantes pour notre vie, pour notre couple, pour notre famille, en tant qu'étudiant, en tant que célibataire. Et souvent, nous faisons fausses routes dans nos décisions parce que nous comptons sur nous-mêmes ou sur le regard des autres. Il y a une chose qui nous éclaire. Je vous en ai déjà parlé. C'est cette parole de Dieu. Le psaume 118 dit ceci « Ta parole est lumière sur mes pas, une lampe sur ma route. Est-ce que je prends cette parole ? Est-ce que je la lis ? Est-ce que je me laisse guider par elle ? » Et enfin, je me transforme, Jésus me transforme quand je suis déprimé. Si nous allumons une bougie quelque part, cette bougie, cette lampe va illuminer la pièce qui est autour et toutes les ténèbres seront dissipées. C'est toujours la victoire de la lumière sur les ténèbres. Eh bien, il en va de même pour notre vie. Si je décide d'ouvrir toutes ces zones d'ombre à la lumière qu'est le Christ, le Christ va chasser ces ténèbres. Et des fois, on va plus vite en ouvrant son cœur à Dieu qu'en trois ans de thérapie. Parce que le Christ, là, il peut faire sa lumière. Parce qu'on a ouvert son cœur. Le Christ est là pour nous transformer. Et Jésus peut nous faire avancer justement si on lui ouvre son cœur à Noël. Voilà donc quatre jours sombres qui correspondent à quatre réponses lumineuses qui dissipent les ténèbres intérieures et qui sont tous fondés en Christ, en Jésus, lumière du monde qui vient à Noël. Je conclue en pensant à ce premier Noël, à cette étoile qui a brillé. Ces mages l'ont vu, ces bergers l'ont vu, ils ont réagi. Pourtant, des millions de personnes ont vu cet astre. Et certains se sont dit mais c'est étonnant cet astre, cette lumière qui bouge. Et ils sont partis à leur occupation. Nous, c'est pareil. Nous savons en ce temps de l'Avent que la lumière arrive. Le Christ arrive. Qu'est-ce que nous décidons pour notre vie ? Est-ce que je vais à sa rencontre, je suis prêt à l'accepter dans ma vie ? Ou je me dis « Oh, c'est Noël, Jésus arrive ». Et je continue mes préoccupations. Je vous laisse réfléchir à cela. Beaucoup d'entre nous ont traversé des jours sombres, où sont en train d'en traverser aujourd'hui, où vont bientôt en traverser en 2020. Mais nous ne sommes pas obligés d'affronter ces journées seules. La bonne nouvelle de Noël, c'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière qui dissipe nos ténèbres chaque fois qu'il entre dans nos vies. À nous de le recevoir. Alors, prions maintenant. Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître ce que tu as dans ton cœur pour moi, pour ma vie, ton plan, le but pour lequel tu m'as créé, Seigneur. Jésus-Christ, viens faire briller ta lumière dans ma vie. Fais disparaître mes ténèbres, mes jours de déception, de détresse, de doute, de dépression. Et s'il te plaît, remplis-les de ta présence, de ton amour, de ta paix, de ta joie, de ta vérité. Je veux te suivre du mieux que je puisse. Aide-moi à te chercher, à te trouver et à vivre avec toi, car avec toi, je peux tout. Amen.